Donc je suis revenu ici, je ne sais pas dans quelle vidéo ça sera imbriqué, si c'est imbriqué dans une vidéo, si c'est une petite vidéo sur le jeu, je ne sais pas. Nous sommes revenus ici, après avoir fait la petite quête monde, comment ça s'appelle, je ne sais plus le nom, mais qui se passe ici, le lien sera en description sûrement. Et il y a un document à droite à lire là, non, que nous avons récupéré ici, qui se trouve du commentaire dans mon inventaire. Et un document ici à lire, on va déjà lire le manuscrit incomplet, comme c'est le plus long, ça sera le plus chiant. Donc, excusez-moi si je ne dis pas très bien, car je ne dis pas si mal, je ferai ce que je peux. Un manuscrit incomplet. Il y a très longtemps, à une époque où les montagnes étaient remplies de précieux trésors, les étoiles s'étiraient comme de longs serpents et les rêves remplissaient les nuits de couleurs. Une petite armide blanche, ou était-ce une souris, une lapine peut-être, peu importe, cela pourrait être décidé plus tard. Qui vivait dans une ville tranquille et prospère, tous ses amis et voisins l'appelaient Flocon. Quel était son nom déjà au départ ? Je devrais décider plus tard aussi. Flocon, avec un pelage blanc immaculé, aussi blanc que la neige éternelle sur le pic d'une montagne, sans aucune trace apparente. Ses yeux étincelants comme la brillance silencieuse d'un ciel nocturne. Sa voix était claire et limpide, comme si une paire de mains invisibles jouaient d'un bel instrument, ou si quelqu'un versait du vin, d'un or pâle dans un verre. Tous les habitants souhaitaient le voir tous les jours, ne fût-ce que pour le saluer. Submergé, oui désolé, je fais aussi les bruitages. Par toute cette admiration et couverte de bijoux, scintillant, Flocon s'ébloua elle-même jusqu'à abandonner son véritable nom. Ah, problème résolu. Où est mon cadeau ? dit mademoiselle Flocon, trop paresseuse pour ouvrir complètement la porte, et dans le seul bracelet couvert de rubis qu'elle portait à son fin poignet brillé à travers la fente. La personne à la porte affichait un air troublé. La petite porte se ferma, alors avec un bruit sourd. La pure, noble et vénérée mademoiselle Flocon retourna alors s'asseoir à sa coiffeuse pour atteindre la venue de son prochain admirateur sincère. Son rêve était de trouver le mari parfait, mais une chose était sûre. Seul quelqu'un qui possédait déjà le trésor le plus précieux au monde méritait de la demander en mariage. Excusez-nous. Un jour, un certain monsieur chat qui vagabondait vint visiter la petite ville. Il venait d'un royaume longtemps au nord et arborait une fourrure épaisse et bien entretenue. Un peu trop peut-être. En effet, en se rapprochant de lui, il était même possible de sentir ce qu'il avait mangé lors de son dernier repas. Mon chat est actuellement couché sur mes genoux en train de faire sa toilette. Ça sent le poisson. Il y avait dans ses yeux verts émeraudes une sagesse qui dépassait tout ce que le commun des mortels pouvait espérer attendre. Les gentils appuyés tant l'accueillirent chaleureusement. Le temps de boire trois verres d'alcool. Il avait déjà entendu parler de tous les événements notables en ville et pas moins de cinq prévisions météorologiques différentes pour le lendemain. Parmi toutes les nouvelles, celle qui l'intéressait le plus était celle qui concernait Flocon. « Où puis-je trouver cette belle dame ? Ah ! Si j'étais vous, je ne perdrais pas mon temps. Pourquoi cela ? » Mademoiselle Flocon aime les trésors rares. Ces deux dernières années, elle est devenue de plus en plus difficile. À moins que vous soyez déjà en possession d'une grande richesse, je vous conseille d'abandonner cette idée le plus tôt possible. « Et ce, pour votre propre bien. » Et ces mots, les yeux de Monsieur Chat, se mirent à briller. « Toc, toc, toc ! » Monsieur Chat toqua à la porte de Mademoiselle Flocon. Ses maisons lui semblaient plutôt petites. « Où est mon cadeau ? » Une paire d'yeux, apathiques, regardait Monsieur Chat à travers la fente de la porte. « Bien entendu, j'ai préparé le plus beau des cadeaux pour vous, Mademoiselle Flocon. Je sais sûr qu'il vous rendra encore plus belle que vous ne l'êtes déjà. Ce collier est incosté d'Agathe du Nord, de Perle des Mers du Sud et de l'Ambre de l'Ouest. C'est le plus précieux du trésor de mon clan. Il m'a été confié par mes aînés. J'ai parcouru le monde à la recherche de la plus belle et de la plus noble personne à qui l'offrir. C'est un grand honneur de vous rencontrer, Mademoiselle Flocon. Vous devez être celle que je cherche. S'il vous plaît, acceptez mon cadeau. » Un éclair d'une couleur éblouissante jaillit de la fente de la porte, tandis que le reflet de l'opulent collier scintillant dans les yeux de Mademoiselle Flocon. « Pas mal de tout. C'est à peu près la hauteur de mes espérances. » dit Mademoiselle Flocon avec orgueil. « Maintenant que je vous ai rencontré, je suis convaincu que tous les bijoux palieront face à votre beauté inégalée. Permettez-moi de vous aider à le mettre. » Monsieur Chasse inclina avec sincérité, puis fit un pas vers l'intérieur, manquant de rester coincé dans la porte entre-ouverte. « Je vais maintenant procéder à une cérémonie de bénédiction et de prière pour vous, afin que ce don puisse continuer à briller aussi fort que le clair de lune lorsqu'il serait parti. » « Je vous en prie. » Enivrée par ses louanges, Mademoiselle Flocon exposa son cou immaculé. « Depuis ce jour, personne ne vit plus jamais Mademoiselle Flocon. » J'arrive plus à la fin, c'est la fin. « Certains disent qu'elle s'était lassée de la banalité de la vie en ville et qu'elle était partie seule à la recherche de trésors. D'autres étaient convaincus qu'elle avait enfin trouvé le mari qu'elle attendait et qu'elle vivait désormais heureuse avec ce monsieur chat qui venait de loin. Quelqu'un avait en effet senti le parfum délicat de Mademoiselle Flocon émaner de la fourrure de monsieur chat en le croisant lorsqu'il quittait la ville. Peut-être que cette histoire n'est pas non plus adaptée pour les enfants. Je dois réfléchir. » Ok, c'est un peu une brive d'histoire de rideaux-tyres, du coup. Des princesses en général, pas des sorcières. Ok, mais ce genre de texte comme ça, ça ne me dit pas rien. Est-ce qu'on n'aurait pas des suites, des trucs d'avant ? Je ne sais pas, aucune idée. Et donc, on avait aussi obtenu... Je ne l'ai plus. Ils m'ont vraiment enlevé ? Ben non, bande de connard. Ah non, il est là. Excusez-moi. Rêve de l'ancienne capitale. Un livre sur une jeune femme nommée Lycia qui entreprend seul un voyage après la ruine de son pays natal par un dragon noir. Ok, attendez, je fais une toute petite pause. C'est long. On va terminer parce qu'il commence à être tard pour moi. Ça fait trois heures que nous sommes en live. C'est ça ? Ouais, ça fait trois heures. Après, c'est la dernière ligne d'ordre. Demain, je n'ai plus de live pour les primo. Donc, rêve de l'ancienne capitale. Excusez-moi encore une fois, c'est des fois que je lis mal, etc. Des fois, je pourrais lire bien, des fois mal. Excusez-moi. Quand c'est mauvais, voilà, je ne le lis pas très bien. Donc, rêve de l'ancienne capitale. Un rêve sur une jeune femme nommée Lycia qui entreprend seule un voyage après la ruine de son pays natal par un dragon noir. Au cours de son voyage, elle rencontra un ancien garde du royaume, désormais errant. Elle lui demanda de la guider dans l'apprentissage de l'art de l'épée. Mais le garde avait depuis longtemps abandonné tout espoir. Il avait perdu à la foi sa volonté de maigner l'épée ainsi que le courage de l'abrandir. Je ne peux pas remplir une bouteille avec de l'espoir pour vous la donner, lui dit Lycia. « Mais je me souviens d'une chanson de mon enfance. Elle racontait que le printemps est aussi éphémère qu'une étoile filante et elle m'a appris à chérir chaque fleur sur le point d'éclore à mes pieds. Vous n'avez pas besoin de maîtriser l'art de l'épée, lui répondit le garde. Je peux voir dans vos yeux que vous lui possédez déjà quelque chose de bien plus puissant. Après avoir repris sa route et suivant les conseils des anciens, Lycia pénétra dans une dense forêt il se retourva devant un sage hibou gardien des clés du royaume des rêves. Le rire du hibou qui se répandait comme la brume ne l'enveloppe pas de toute part. Sais-tu ce que signifie reculer devant l'adversité ? Tant que mes jambes me porteront pour marcher, je continuerai d'avancer. Crâtes-tu de voir la mort me frapper à ta porte ? Je la combattrai jusqu'au moment final. Une dernière question. Jures-tu de te venger ? Je... C'est pas si long. Désormais en possession de la clé, Lycia ouvra la porte du royaume des rêves. Elle traversa une rivière d'étoiles, monta les marches d'un escalier noir comme l'encre et endurera de nombreuses difficultés. Enfin, elle avoue la raison de sa présence à la déesse des rêves. En échange d'une mèche de ses cheveux blonds, elle apprit la magie qui permet de leurrer quelqu'un dans sa vie. Ensuite, elle déclarera vouloir se venger d'un dragon noir. Au départ, le dragon noir ne connaissait que le noir et le blanc, mais lorsqu'il s'endormait sous l'effet du sort, il rêvait de milliers de mondes différents, chacun plus colorés que le feu et le souffre. Si tu apprécies ces mondes, lui dit Lycia, je tournerai le cadran du ciel nocturne, j'inverserai le cours de toutes les étoiles et je ramènerai les choses telles qu'elles étaient le jour précédent, ton arrivée dans ma ville natale. À la fin de l'histoire, Lycia se réveilla du rêve de la nuit précédente et pouvait absorber des paysages familiers de son village natal à travers la fenêtre. Les oiseaux chantaient, les fleurs s'épanouissaient et tout était en paix. Quelqu'un toqua doucement à la porte de la cabane en bois. En ouvrant la porte, Lycia aperçut un étranger aux cheveux noirs qui se tenait à l'extérieur. « Je ne peux pas voir la couleur de tes cheveux, » dit l'homme, « mais je suppose qu'ils sont dorés, comme la couleur des étoiles dans mon rêve. » Note à l'arrière du livre, « Tu aimes vraiment écrire des histoires à propos de dragons, pas vrai ? » D'accord. Et voilà. Moi, cette histoire-là, je ne sais pas si j'aime bien, parce que je ne sais pas si je comprends tout ce qu'ils lisent et tout, mais c'est joli, c'est joli, c'est joli. C'est joli, c'est joli, c'est joli. Et c'est sympatoche, voilà. Donc, voilà YouTube, on va pouvoir s'arrêter là pour cette petite vidéo, cette petite lecture. Je ne sais pas où c'est dans la vidéo ou pas. Mais voilà. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Et je vous dis à la prochaine. Putain, incroyable de voir tout ça. Oh non ! J'ai toujours pas fait ça en plus, c'est trop bien. Je ferai ça dans de super longtemps. Et je vais voir tout le monde. Plus, plus. Bah oui.